Dans le prochain témoignage, nous allons écouter à la voix d'une victime, la fille du syndicaliste Saïd Gengi, qui s'est éteinte suite à la torture répressive et les conditions inhumaines des unités pénitentiaires et du mauvais traitement. Après des années qui se sont découlées après le Jeudi Noir, le poète défunt Mohamed Azrael Adahmed a écrit le poème du communiqué général syndicaliste. Je le reconnais, je suis disciplinée, je suis différente et je suis vraiment cette lumière de l'œuvre qui m'envahit. Et cette nuit qui part, j'ai reçu mon premier couffin et je ne l'ai même pas vu, je n'ai même pu écrire à propos de ce couffin. Et ce poème était mon refuge, mon refuge de rêve. Donc j'ai ouvert le deuxième couffin et je n'ai rien à trouver mon enfant. Et une larme s'est écoulée, une larme chaude. Donc j'ai embrassé mon patrie. C'est un poème qui exprime parfaitement ce qu'ont vécu les syndicalistes durant cette période, y compris Saïd Gedi, qui a résumé sa torture et son mal via une lettre qui l'a envoyée à la Ligue tunisienne de la défense des droits de l'homme en 1978, où il détaille les formes de toutes les pratiques dénigrantes et les conditions d'incarcération et d'obligation d'avouer qui se sont passées dans les enseignes du ministère de l'Intérieur. Nous cédons la parole à Mme Soarad Gedi pour nous étaler son témoignage et nous faire part de ce qu'a enduré son père comme violation, comme torture jusqu'au moment où il a perdu la vie. Nous rappelons, les chers participants, de ne pas applaudir, de ne pas prendre en photo les séances et de ne pas les filmer. Au nom du Dieu, le Miséric Clément, le Miséricordieux, Soarad Gedi, fille du défunt Saïd Gedi, épouse de Hafez Darbel. Je suis institutrice à l'école primaire Mondes France. En fait, on vivait, mon père, le défunt Saïd, avec ma mère et mes frères et soeurs, on vivait une vie simple d'un être vivant lambda. Papa nous aimait tous. On était huit filles et un garçon. Il n'y avait aucune discrimination entre les... J'étais l'aînée. Et tous mes frères et frères... Bon, en fait, je suis l'aînée en 1978. J'étais au bac. J'ai mes frères et soeurs qui sont plus jeunes, qui étaient à cette époque au lycée. Et mes autres frères et soeurs. Et j'ai ma soeur de la plus petite qui avait deux ans et demi à cette époque. Je pense qu'il y a mes frères et mes soeurs qui sont là parmi nous, qui nous écoutent. On vivait très, très bien. La chose qui distinguait mon père, c'est qu'il aimait. Il aimait vraiment exercer son travail syndical. Il aimait profondément l'union. Nous, on était d'un côté et je l'ai aidé d'un autre temps. Chaque jour, il travaillait. Il rentrait très tard du travail. Mais dimanche, c'était une journée sacrée. La journée de la famille. C'est la chose positive que je ressentais quand j'étais vraiment enfant. Quand j'étais petite. Jusqu'au jour 11 janvier 78 Le 25 janvier ma mère est venue pour me dire « Souad va voir ton père au travail » parce que des fois en fait elle m'a envoyé pour lui transmettre des choses ou pour avoir quelque chose de sa part. Elle m'a dit « Va voir ton père et donne-moi de l'argent » parce qu'on n'a plus d'argent à la maison. On était huit. Il fit un garçon neuf à côté de mes deux parents et mon père ce jour-là le 24 il n'a pas dormi. Le 24 et le 25 il n'était pas avec nous. Il a dormi à l'été d'été. Donc le 25 je suis partie le voir le 25 d'habitude quand je vais voir mon père en fait chacun d'entre nous elle avait en fait un surnom il n'appelait pas par notre prénom. Il nous gâtait chacun de manière à part entière. et lorsque je m'y rendais pour le voir oui pourquoi pas il m'achète un morceau de gâteau un jus et ensuite il me demandait qu'est-ce qu'elle t'a demandé ta mère pour me donner ce dont j'avais besoin. Ce jour-là j'ai monté les escaliers de GTT il m'a dit qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux un peu en colère je lui ai dit papa c'est maman qui m'a envoyé pour avoir un peu d'argent il a mis ses mains dans la poche ses deux poches voilà vous avez un dinar à cette époque-là j'ai eu un dinar de sa part on m'a fait revenir 39 ans en arrière ce n'est pas peu 39 ans en arrière j'étais adolescente à cette époque c'était l'année de mon bac je comprenais tout ce qui se passait depuis ce temps-là je n'ai pas revu je le revois trois mois après c'est tout depuis le 25 janvier le jour où je me suis rendue à la GTT je n'ai pas vu par la suite que trois mois après dans ces trois mois je ne raconte pas ce qui s'est passé merci à mon oncle défunt à tous mes oncles paternou défunt merci mon oncle Hamadi qui s'est occupé de nous et notre oncle Secle qui s'est occupé de notre père qui vraiment parcourut tout pour faire et vraiment on se réunissait le soir on était triste on pleurait vous avez une gamine de deux ans et demi de quatre ans une de six ans imaginez jusqu'à mon âge pour arriver à 19 ans et quelques j'étais au bas comme je vous ai dit on pleurait tous c'était vraiment une tragédie vous savez qu'est-ce que vous entendez par tragédie un père qui quitte ce qui n'est pas avec qui n'est pas avec un enfant qui quitte un enfant avec un tel nombre d'enfants ma mère était gerbienne de l'île de Gerba nous étions une famille qui est un sommatrice elle ne prenait pas le couffin pour sortir faire ses courses aller dehors c'est mon père qui s'est occupé de tout c'est lui qui nous raccompagnait à l'école c'est lui qui faisait les cours pour ça tout ce qui se rapportait à l'extérieur c'était lui et à l'intérieur c'était ma mère dans le troisième mois mon oncle Sel fait à son âme nous a dit aujourd'hui je viens d'avoir une information Saïd qui est son frère il y a une personne il y a une personne qui lui a dit qu'il est au ministère de l'intérieur au niveau des services de sécurité dans les caves du ministère de l'intérieur c'est ce qu'on on sait pas pourquoi on était on était gosse pourquoi comment on ignorait tout je regardais ma mère mes frères et soeurs je voyais cette torture je voyais cette tristesse dans leurs yeux dans leurs yeux je vivais ça tous les jours à cette époque le directeur de la sécurité c'était Zila Abidi Ben Ali qui était directeur de la sécurité et de la sûreté et après ces trois mois ils ont dit qu'ils vont les ramener à la Casbah pour le juge d'instruction au niveau de la Cour donc on s'est rendu je pense à deux reprises de la fin du rue de Sahel jusqu'à Casbah et chaque jour on attendait leur comparution devant le juge d'instruction on attendait à chaque fois on voyait d'autres personnes comparaitre devant le juge d'instruction ils étaient vraiment dans le dernier groupe qui devait comparaitre ça fait trois mois que je ne l'ai pas vu le jour où je l'ai vu je n'ai pas cru mes yeux son visage a changé c'est pas mon père d'habitude le jour où je l'ai vu c'était le 25 mon sachet des cheveux longs mais en dépit de tout ceci je jubilais parce que je l'ai vu après tant d'absence je suis partie pour courir pour le prendre dans les mains un policier m'a frappé et m'a poussé il m'a dit vous n'avez pas droit de vous rapprocher il m'a fait tomber j'avais mon seul et unique frère qui était dans mes bras un placarder qui voulait partir voir papa je l'ai rattrapé et je l'ai emmené vers moi après depuis le cours de la justice on l'a transféré directement à la prison et dans la prison je ne vous parle pas de la souffrance un autre type de souffrance comme d'habitude mon oncle Hamad il s'occupe de nous un tout petit peu et mon oncle Sel il s'occupe de papa paix à son âme mon oncle Sel prend le couffin pour lui rendre visite pour lui donner de quoi manger et l'autre problème on ne s'est pas entré à la prison seulement trois personnes pouvaient entrer vous pouvez voir votre personne votre père après trois semaines ma soeur voulait le voir ma mère ma tante donc le tour ne suffisait pas pour tout le monde c'était trois personnes par visite une de ces fois il y avait ma mère avec deux ma soeur Elhem et une autre soeur et comme je vous ai dit lorsqu'il ne rentre mon père rentre le soir il lui donne les pois chiches par exemple à Dalila une banane pour mon autre soeur il donnait à chacune ce qu'elle voulait on était huit filles et un garçon chacune à sa propre place dans son coeur et il est parti il nous pose la question qu'est-ce que vous avez mangé et qu'est-ce que vous avez donné c'était vraiment une question obligatoire chaque soir même lorsqu'on dormait il venait pour nous contrôler voir si on allait bien et il lui dit non on n'a pas dîné donc l'autre il pose la question vraiment c'est vrai on n'a pas dîné ce soir là lorsque je lui ai posé la question mon père il n'a rien fait paraître à ce moment là le lendemain lorsqu'on lui a ramené le coffin il l'a refusé il a refusé également la visite le coffin que vous allez me donner je préfère que vous le donnez à mes enfants après je suis entrée ma mère et moi je voyais que mon père a vraiment beaucoup changé à chaque fois il change davantage j'étais un peu proche de lui et il me disait tout j'étais vraiment proche de lui il m'aimait il voulait que je ne mange réussisse il insistait sur mon avenir sur mes études tu dois faire attention à tes frères et soeurs vraiment j'avais toujours des recommandations de ce type de sa part l'aucune d'entre nous n'a poursuivi ses études après lui excusez moi j'ai vu qu'il a maigri mais propre rasé mais il a trop maigri il était pâle le visage jaune même ses pupilles en fait ses yeux étaient faibles en dépit de ça il était souriant en disant je l'ai bien il ne disait rien du tout il ne voulait rien dire mais après après un bon bout de temps on a entendu qu'au sein de la prison il s'est fait examiner par le docteur de l'unité de la prison il lui a dit vous allez bien vous allez bien c'est un médecin les personnes qui étaient incarcérées avec lui en prison ils ont demandé est-ce qu'il se fasse examiner par un médecin en dehors de l'indépendance notre docteur le docteur de la famille était le docteur Dorvi ça vous voulez ramener le docteur Dorvi c'est un gerbien c'est-à-dire il vient de la même région que lui donc ils ont refusé ses collègues ou ses camarades de cellules ont fait une grève de faim et lorsqu'ils ont fait cette grève de faim ils ont vu que son état s'est vraiment détérioré à ce moment-là on a entendu que vraiment il en a vu de toutes les couleurs parce qu'il y a des personnes lorsque les personnes je ne sais pas il y a des personnes au début lorsqu'ils étaient dans ce côté ont fait marche arrière après je ne sais pas ce qui s'est passé exactement je sais que lui vraiment on a vu de toutes les couleurs parce que comme vous savez il a vu de toutes les sortes de la torture toutes sortes de tortures voilà lorsque ses camarades ont proclamé la grève de faim on a remarqué qu'il a perdu le poids qui était maigre lorsque ses camarades ont fait cette grève de faim c'est à ce moment-là qu'ils l'ont transférée directement de la prison à l'hôpital de l'Ariana ils ont dit qu'on lui accorde une liberté provisoire c'est à ce moment-là un journaliste d'un journal à démocratie il a fait une interview avec lui il a dit je refuse cette liberté provisoire qu'on m'accorde il a tenu bon il a tenu bon à refuser cette liberté provisoire et lorsqu'on allait en fait on ne se rendait plus à la prison c'est mieux maintenant on se rendait à l'hôpital et à l'hôpital à l'entrée et à la porte de sa chambre d'hôpital il y avait un gardien à droite et un policier à gauche il était menotté au niveau de la tête du livre parce qu'on s'approchait c'était interdit de s'approcher de mon père pour lui parler c'était interdit en fait je ne sais pas pour moi ça m'étonnait parce qu'on n'avait rien à lui dire lorsqu'il était vraiment au niveau de l'hôpital de l'intérieur la voiture il y a toujours quelqu'un qui surveillait notre maison toujours quelqu'un qui surveillait notre maison qui est-ce qui est entré qui est-ce qui sortait s'il y avait un certain mouvement suspect et on voyait son état se détériorer à l'hôpital il avait un hématome bleu à ce niveau-là lorsque je l'ai vu en fait à l'hôpital il avait un il avait en fait les ongles bleus ses ongles étaient anormaux il avait une couleur anormale il avait mal aux pieds paix à son âme tout ceci pourquoi parce que il exerce il aime l'activité syndicale il aime le travail syndical pas plus et lorsqu'ils ont ce su lorsqu'il ne peut pas survivre il ne peut pas plus recevoir de médicaments il ne peut pas et tout ceci on ignorait tout ceci j'étais l'aînée j'étais l'aînée et j'ignorais tout ce qui s'est passé je revenais à la maison et papa il est revenu à la maison c'était la joie en jubilé entre temps j'ai oublié de vous dire que lorsqu'il était en prison entre parenthèses lorsqu'il était présent j'ai eu mon bac et ma tante paternelle elle s'est entendue avec lui je lui ai envoyé en fait une sorte de jus pour mon décembre en Tunisie pour dire que c'est un sirop pour les fêtes ses amis qui m'ont raconté c'était une joie pour lui énorme on ne l'a jamais vue aussi content que ce jour-là cette joie-là on ne l'a pas vécu lorsque j'ai eu mon bac je pleurais je n'étais pas heureuse parce que je n'avais pas mon père à mes côtés parce que c'est lui qui m'a tant encouragée pour poursuivre mes études c'est lui qui me ramenait les livres parce qu'en fait il y avait à côté de lui les librairies voilà il y a des livres lis vas-y occupe-toi de tes frères et soeurs fais en sorte qu'ils poursuivent leurs études après il est rentré à la maison j'étais content papa est revenu et avant qu'il soit arrêté il m'a enregistré pour passer le bac algérien j'ai fait mon inscription mais en fait je n'ai pas passé qu'est-ce que je vous dise il était vraiment fatigué mais je pensais que vraiment il pouvait dépasser cette étape je ne pensais pas qu'il était en train d'agoniser il y avait mes ans qui étaient avec nous qui prenaient soin de lui et on ne pouvait même pas dormir le soir chaque en fait on divisait chaque soirée c'est ma soeur on se relayait soit moi je vais sur lui c'est après ma soeur après notre soeur et celle qui a un examen elle cède la place à l'autre pour faire elle le contre-lever sur notre père on faisait ça vraiment en étant contentes parce qu'on pensait qu'il allait regagner sa vie normale et quotidienne jusqu'à arriver au jour du 9 janvier la date du 9 janvier j'étais à l'université des sciences le matin j'avais un cours à l'amphi et l'après-midi j'avais un TD je me suis un abdijawed junaidi est venu me voir avec mon oncle je m'avais monté dans la voiture ce jour-là je ne peux pas l'oublier du tout monsieur junaidi il me dit tu sais cette vie elle est facile il faut être fort c'est après que je me rappelais de ce qu'il m'a dit c'est l'ami de mon père je sais qu'il est toujours avec lui il est là pour me donner des conseils c'est toujours ce qu'on fait les amis de mon père me prodiguent toujours des conseils c'est quelque chose de très normal vous entendez je n'accordais pas vraiment une importance accrue à ce qu'il disait mais avant d'arriver à la maison c'est là qu'on m'annonce la chose vous n'imaginez pas cette souffrance ce mal je ne peux pas vous décrire vous pouvez pas vous pouvez l'imaginer parce que je ne m'attendais pas à ce que mon père perde la vie je pensais que mon père allait continuer à vivre avec nous si je savais qu'il allait mourir j'aurais aimé passer plus de temps avec lui au lieu d'aller à la fac parce que des fois je dors tout des fois je vais à la fac vraiment je regrette le fait de ne pas pouvoir passer plus de temps avec lui lorsqu'il était à la maison des fois mes frères et mes soeurs en fait on ne leur accordait pas le droit de visite parce qu'en fait on ne voulait pas que mes petites soeurs entrent pour le voir parce que des fois il avait une larme qui tombait et il disait toujours à ses frères et soeurs faites attention s'il vous plaît juste faites attention à mes enfants s'il vous plaît je vous demande juste mes enfants ils demandaient toujours à ce qu'on fasse attention à ses enfants je n'ai pas continué mes études après cette année du tout j'ai arrêté mes études j'ai deux frères et soeurs qui ont arrêté la troisième année secondaire et les autres au niveau primaire aucun d'entre nous n'a poursuivi ses études après le décès de notre père il a quitté ce monde et a laissé ma mère seule en pleine jeunesse il avait 48 ans 49 ans et elle était encore plus jeune que lui beaucoup plus jeune que lui elle était seule en train de prendre soin de neuf enfants dont j'étais élégée et la plus jeune avait deux ans et demi et de là on a commencé à voir la souffrance la souffrance était plus importante parce que lui il voulait exercer exercer un travail syndical près de l'activité où est le tort dans ça il aime l'union il veut défendre les droits du peuple il aime c'est ça c'est ça en fait c'est ça sa passion le syndicat a pris tout son temps c'est à cause du syndicat qu'il est parti du syndicat parce que il a exercé son activité syndicale en toute liberté dans un temps il n'y avait que la tyrannie qui régnait pour pouvoir résumer la première année comme vous savez on prend soin de vous parce qu'il y a neuf enfants après petit à petit on commence à perdre cet appui on se sentait seul j'ai été donnée à ma mère 150 dinars par mois et une retraite de 120 dinars 120 plus 150 9 enfants avec leur mère 10 c'est à dire vous pouvez imaginer la souffrance la tragédie pourquoi ? jeudi le 26 janvier ce jeudi noir qu'on a vécu mais aujourd'hui grâce à vous grâce à toutes ces personnes qui sont mobilisées on espère que ça va être plutôt un jeudi radieux lumineux blanc et mon père le mot qu'il n'a pas cessé de réitérer et j'ai pas pris conscience parce que j'ai pas concrétisé c'est pas parce que j'ai voulu mais faire un soin non pas pour celui dans cette étude je n'ai pas continué ma soeur la veuve militante que j'appelle paix à son âme a souffert et a beaucoup de mal et a enduré beaucoup de mal et elle a vu de toutes les couleurs parce que pour nous et tout ça pour nous il me disait Soirad je veux que tu étudies pour être vraiment pour être docteur et soigner les gens gratuitement imagine il m'a dit tu vas être médecin pour travailler et avoir des gens non non je veux que tu soignes les gens et gratuitement c'était c'est donc il a espéré paix à son âme paix à son âme merci Soirad